Good morning, everyone. Je suis très heureux d'avoir le privilège de m'adresser à vous aujourd'hui à un auditoire international intéressé par un sujet si fondamental que le succès de l'économie numérique, un sujet qui est au cœur de mes préoccupations, c'est-à-dire le déploiement sur tous les territoires de la planète, des réseaux de télécommunication évolués performants. First of all, for those who may not be familiar with our company, I would like to introduce Québécois Media. We are a communication conglomerate with operation in North America, Europe and Asia. Québécois Media owns a large array of companies that operate in four main focus areas, media, retail and distribution, entertainment and publishing. As you can see, we know a thing or two about business in the brick and mortar world as well as in the digital world. Our old business environment is highly competitive. We're thriving in spite of fluctuating regulatory environment and one that is not necessarily always in phase with the evolving environment it tries to regulate. We compete for revenues, and for customers. We compete by staying technologically alert and by being aggressively innovative. We need to be the best we can be. In order to stay on top, we need to devise integrated yet flexible strategies that enable us to leverage all our assets. I would like to introduce you to two wonderful successes that are, for me, an immense source of pride, the resurrection of Vidiotron and the convergence at Québécois Media. In the two cases, we have confided the sceptics and made us lie to the wild birds. We have raised with joy these challenges in which many saw a kind of Waterloo in power. When we acquired the Vidiotron Group in 2000, the Vidiotron brand was associated with negative perceptions. The company still contemplated the arrogance of the monopoly, which it was even more than three years ago. The product offered was focused on an analog technology that was completely torn up, and the clients were considered as simple subscribers. So, we had to change this culture of business because the emerging competition of the customers by satellite, they had considerable financial means and they did very bad. We had to change from all the customer experience and, simultaneously, make Vidiotron pass to the digital age. The Vidiotron brand is now synonymous with quality and respect for the customers. We understood that the service to the client was a absolute priority for us, and we created it as a differentiator element. Lors of our arrival, the TV numérique of Vidiotron counted less than 100 000 clients. Today, there are more than 1 million clients to have chosen a service. And why? Because we listened to them and because we have succeeded in their efforts by giving them the last technologies available. We have given the multiplication of programming platforms and the fragmentation of the auditors that arise from the digital revolution in the course, we have allowed the citizens now to be free from the constraints of the horrors of listening to the emissions of their choice when they seem good. In investing in the programming offered in video-to-demand demand to our clients, we propose to them even more quality emissions. To the Caribbean emissions that our citizens love particularly, we recently added large American American series such as Medium, Numbers, Prison Break et Twenty-Four. And we know a lot of success. Au cours de la semaine terminée le 16 octobre dernier, c'est plus de 1 600 000 commandes gratuites sur une base installée de 1 million de clients numériques qui ont été passées par nos clients sur le service Helico-sur-Demande. Non seulement un plus grand nombre de clients utilisent-ils notre service de vidéo-sur-demande cette année par rapport à l'année dernière, mais le taux de commande par terminal a également augmenté de 30 % cette année. Il est particulièrement révélateur de constater que les 10 émissions les plus populaires en vidéo-sur-demande gratuites au cours de cette même semaine sont toutes des productions canadiennes diffusées sur notre réseau TVA, ce que l'on appelle dans notre jargon « Catch-up TV ». Ces données permettent de comprendre toute l'importance de l'écosystème canadien de distribution et de production de programmation. La production alimente bien sûr la distribution, mais un système de distribution qui sait s'adapter efficacement aux modifications de comportements de consommation qui résultent des nouvelles technologies ne peut que générer un accroissement de la consommation de programmation canadienne de qualité dans un cadre qui a des retombées économiques permettant le développement et l'épanouissement de nos industries culturelles. Il est primordial que les autorités réglementaires canadiennes saisissent bien cette dynamique et mettent en place des conditions qui rassureront le succès de nos entreprises de distribution. À défaut, j'ai bien peur que le système canadien de radiodiffusion doive bientôt céder toute la place à l'Internet. Parlant d'Internet, aujourd'hui, plus d'un million de clients adhèrent à l'un des services d'accès Internet de Vidéotron, dont certains figurent parmi les plus rapides au monde. Vidéotron offre aussi le service de téléphonie filaire par câble. En moins de quatre ans, nous avons réussi à arracher plus de 950 000 foyers au monopole traditionnel, les Québécois ayant pu véritablement, pour la première fois, se réjouir d'une baisse du prix d'abonnement, sans compter une réduction de 50 % des frais interurbains. À leur suite logique, Québécois Média annonçait en avril 2007 son intention d'investir dans la construction d'un réseau de télécommunications sans fil de dernière génération. À cette époque, Québécois avait lié les représentations auprès des pouvoirs publics afin de mettre en lumière le retard du Canada dans le sans-fil sur le plan technologique, sur le plan des services et sur le plan des coûts. Les consommateurs canadiens souffraient clairement de l'absence criante d'une offre concurrentielle. Eh bien, nos représentations ont porté fruit et le gouvernement a consenti à mettre en place des conditions favorables à l'entrée en scène d'un nouveau joueur. Je tiens à remercier particulièrement le ministre de l'Industrie de l'époque, l'honorable Jim Prentiss, d'avoir eu la clairvoyance de favoriser un mécanisme permettant d'assurer aux Canadiens et aux Québécois de bénéficier d'un nouvel environnement concurrentiel dans le domaine des communications sans fil. Lors des enchères du SPECT de l'été 2008, nous avons pu acquérir des licences d'exploitation pour des services sans fil évolués au prix de 555 millions de dollars. By enabling the emergence of a truly competitive environment, the Canadian government really acted in the best interest of all Canadians. The proceeds from this auction brought in a staggering 4 billion dollars to the public treasury. Yes, 4 billion dollars, which is three times what the government expected to reap initially. This is a particularly exciting project for us. First of all, it will level the playing field and bring Canadian citizens and businesses up to par with their international counterparts. The sea had been parted. The promised lands await. D'ici la fin de l'année 2010, nous aurons investi près d'un milliard de dollars et créé mille nouveaux emplois qui nous permettront d'offrir aux Québécois un réseau et des services de communication sans ville de dernière génération. Ces nouvelles technologies participeront à des investissements de plus de 2 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, qui s'ajoutent aux investissements de plus de 2 milliards de dollars effectués par Vidéotron pour le bénéfice de ces clients au cours des cinq dernières années. Évidemment, je ne parle pas d'un service de téléphonie sans fil, vous l'aurez bien compris, mais bien d'un service de communication, car vous le savez, cette nouvelle génération technologique offrira beaucoup plus que la simple téléphonie. En fait, si nous avons décidé d'investir d'argent dans cette aventure, c'est qu'elle constitue l'aboutissement logique de notre modèle d'affaires, la nouvelle avenue de la convergence. Et c'est ce qui m'amène à vous parler des succès de Québécois Média avec la convergence, un territoire sur lequel tant de géants internationaux ont connu des échecs cuisants et retentissants. À quoi attribuer notre propre succès alors que tant d'autres s'y sont cassés les dents? La réponse se trouve dans une combinaison de facteurs. Tout d'abord, nous tenions à conserver l'identité propre de chacune de nos filiales. La synergie ne devait pas s'obtenir au détriment de l'âme des marques individuelles. Il nous fallait fédérer au sein de projets porteurs en misant sur la complémentarité de leur expertise spécifique, mais aussi en tirant pleinement parti des technologies émergentes. Ensuite, nous avons développé des produits porteurs, susceptibles de se voir décliner sur plusieurs plateformes. Nous avons choisi d'offrir une expérience riche et constamment renouvelée au public. Notre connaissance intime de notre marché et du star-système que nous contribuons fortement à maintenir nous permettent une approche par marques. Par exemple, aujourd'hui, une émission de télé n'est jamais seulement une émission de télé. Elle se décline sur le web et sur la vidéo sur demande. Ses comédiens ou ses animateurs se racontent dans nos magazines, publient des livres dans nos maisons d'édition, lancent disques et DVD que nous produisons et participent à d'autres émissions de variétés et d'événements spéciaux. Par ailleurs, rappelons-nous le contexte dans lequel la convergence nous est apparue souhaitable et nécessaire. Les sources de revenus des plateformes traditionnelles se tarissaient. La fragmentation des auditoires devenait irréversible. La seule façon dans ces conditions de rejoindre des auditoires comparables et de maintenir la profitabilité globale de nos composantes, c'était de développer des produits capables d'aller chercher le public, ou plutôt les publics, là où ils se trouvaient désormais. Il fallait tout simplement faire plus avec moins. Il importait aussi de diluer le risque en le faisant partager à un plus grand nombre de nos filiales. En investissant dans un projet, chacune tenait à s'assurer de la production d'une déclinaison propre à sa plateforme principale. Un tel virage est impensable sans un changement de culture organisationnelle. Alors, il fallait développer une culture de collaboration, de partage et d'innovation. Je lève mon chapeau à tous mes collègues qui ont quitté leur zone de confort pour sauter à pieds joints dans cette aventure. Cela dit, rien de tout ça aurait été possible si le public nous a demandé. Or, il en a redemandé encore et encore. Cette convergence a eu des retombées économiques non seulement pour les filiales de Québécois Média, mais également, et c'est extrêmement important, pour une foule d'autres entreprises, d'artisans, d'artistes et de créateurs, qui ont participé au succès des contenus diffusés par nos diverses plateformes. Nous avons favorisé le développement d'industries culturelles qui font du Québec une société distincte. Nous avons obtenu plusieurs succès, mais laissez-moi vous décrire brièvement l'une de nos plus grandes réussites. Star Academy is a very good example of our success with convergence. It is the French-Canadian version of the International TV Format Star Academy. It was launched in 2003, renewed in 2004 and 2005, and more recently in 2009. It is aimed primarily at the Quebec television audience. In more or less the same vein of American Idol, it features a roaster of young would-be performers competing for the title of Best Singer. Our integrated promotional strategy enlisted most of the Québécois Média components. The result was an unequal multi-platform convergence effort that sent ratings to the roof. It is a television phenomenon, with an average audience of 2.4 million viewers for its weekly variety shows, with peaks at 3 million viewers. That's an 80% market share for a population of 6 million francophones. It is the number one television show in Quebec, and it is broadcast by our own TVA TV network. The contestants, every move could be watched 24 hours a day, I would say not all the moves, on webcam exclusive to subscribers to the internet access of Videotron. Votes to save candidates could be registered via the Illico Interactive Television Service, or through the Canoe web portal. TVA Publishing issues several special editions of its magazines, and features special reports in its regular People magazines. The winners recorded albums with Music Hall, Quebec number one music label, distributed throughout Canada by Distribution Select, the largest independent music distributor in the country, with its 75% market share for the French music. Those albums were sold in Archambault stores, the number one music retailer in Eastern Canada. Needless to say, all those industry players are part of Québécois media. However, some of the participants have become TV hosts, comedians, and musicians, whose talent can be appreciated on rival networks as well. The show is a truly talent nursery. The success of the convergence will continue with the offer that we will make to our clients when we will launch in 2010 our new communication service without fil evolve. This telecommunication network will be the angular pillar of the new business model of Québécois. This new business model will favor two things. The first one will be the creation and production of quality value. In addition, we will be able to dedicate all the efforts to make a voice and mobile content properly québécois on all of these digital platforms, which will represent a real wealth for Quebec. in Quebec. It will result in that the authors and artists from here will finally find their place on the new digital communication platforms and without fil, to explore new modes of expression and contribute, in a new way, to the vitality of our culture. The new rapid digital voice that we hear offering will be a formidable tremplin for the diffusion and the rayonnement of our cultural organizations, especially at the time when the music, the video, the images, the representations on the scene and the literary productions do the tour of the planet in less time than it needs to be said. The second avenue, which will be opened by our business model, is the decline and the rayonnement of these content on a unprecedented number of supports. Just like the content of the news will find its place in the virtual world, in the virtual world, these digital creations will also be accessible on more traditional supports. And I don't see any limits to these creations and content whether it be information, art, entertainment or sports. The business plan that we had put in the front at Vidotron in 2000 came up with a very strong price. a very expensive price. Sa mise en œuvre a pourtant produit des résultats financiers exceptionnels et a fait littéralement bondir les revenus générés par clients. Ce succès profitable, tant pour Québécois que pour le consommateur et toute la collectivité, nous entendons le rééditer avec notre réseau sans fil évolué. Partout dans le monde, les investissements dans les infrastructures de télécommunications évoluées sont au cœur des initiatives destinées à relancer l'économie. Il est donc urgent pour nous de procéder à des investissements dans ces infrastructures pour rassurer la croissance et la santé de notre économie. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser se creuser un écart entre le Canada et le reste du monde, écart qui, à terme, ne saurait être que néfaste. Notre société est en droit de s'attendre à pouvoir bénéficier rapidement de l'accroissement de la productivité qui résultera du déploiement de réseaux de télécommunications évolués qui sont extrêmement performants. Nous devons adapter nos façons de faire à ces nouvelles technologies afin de demeurer dans le peloton de tête des économies industrialisées. un tel changement de registre requiert un ensemble d'actions concertées, un plan cohérent et ambitieux qui nous donnera une longueur d'avance. Comme société, nous ne pouvons plus nous contenter d'être toujours en mode rattrapage. La formidable progression du marché des ordinateurs domestiques et des appareils mobiles est un indice de ce qui s'en vient. Le potentiel est énorme. Mais toutes ces plateformes ne seront efficaces que si nous avons des réseaux performants et robustes qui sont en phase avec elles. Et c'est le choix que nous avons fait. Notre défi sera d'offrir plus d'accès d'Internet et plus de mobilité. Les nombreux services disponibles sur PC sont appelés à migrer vers le mobile, créant un marché potentiel du multimédia mobile de plusieurs milliards de dollars. Ceux qui auront pris le virage des réseaux évolués de télécommunications sans fil seront les gagnants. En a report published last week and entitled, It's in the Air, Wireless Deliver the Promise of Broadband Without the Weight, the Seaboard Group outlines the benefits of broadband technologies, how it can empower people, how it can boost your commerce, how it can be used to deliver government services such as education, and how it can become a key element in the economic development for communities. In the developed world, the latest generation of wireless broadband is going to be a key element in bridging the digital divide between urban centers and smaller remote communities. and in the developed world, the advance of advanced wireless technology is going to be a major factor in the eraser of the digital chasm between the developed world and the less developed countries. Wireless will help connect the planet quickly, relatively cheaply and now. Wireless broadband technologies are transforming economics with new banking models using mobile devices as secure e-money terminals, new access to market and market pricing. They are transforming education by making the libraries of the world available to the remotest villages. They are transforming medicine by, for example, allowing you to show the doctor of a picture of a lesion using a mobile device. They are transforming social interaction by allowing families to keep in touch with the low cost of text messaging. This mode of broadband access can be made available quickly. Deploying a tower can quickly serve an entire community in a space of weeks. Wireless network will empower communities in the developed world and in the developing world and in the developed world. Communities that welcome wireless broadband will prosper, and those that stand in the way risk being bypassed and may well fare poorly in competition in communities that embrace wireless broadband. of the world, both of us and many of us. A multi-damages of the global Indyzator and the culture, health, tourism, and research have all to gain from the infrastructure we build. It will be a certain benefit in their conquest of the digital world. The new video smartphone will be created by the world du développement des services en ligne et mobile, offert par les gouvernements et les institutions publiques, offrant ainsi autant de solutions sur mesure pour le monde croissant, pour le nombre croissant de Québécois branchés à l'Internet. Notre réseau de télécommunications de dernière génération est un grand projet québécois, un chantier ambitieux qui stimule l'ensemble de notre économie. Il offre une occasion de croissance à toutes les entreprises. Alors, je suis particulièrement fier que nous nous apprêtions une fois de plus à dynamiser un marché jusqu'ici en déficit chronique et en concurrence et d'esprit d'innovation. Et je suis plus fier encore de contribuer du même coup à l'amélioration de nos infrastructures collectives. À Québec Orméga, we strongly believe that advanced wireless networks are key to the success of the new digital economy. We intend to be an active player in this new world, and we will do everything necessary to repeat the success that has been our trademark for the past 60 years. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention.